Alors les résultats HSC INDO et donc à Malaysia Education Center, il y en a à peu près une centaine de scholarships urban mauriciens et donc nous organisons le Malaysia Education Exhibition, ça va être le plus grand Malaysia Education Exhibition ici à Maurice. Donc le premier event, premier exhibition le samedi le 17 et dimanche le 18 février à l'Aboudini Waterfront Hotel pour lui. Donc il faut de 10h jusqu'à 5h de l'après-midi et deuxième exhibition il faut le 24 et le 25 février dans Elisipark Hotel à Ebene. Donc là, il faut faire ma meilleure université de la Marlésie pour vivre dans la Marlésie pour qu'ils soient capables. J'ai besoin d'un étudiant mauriciens qui peut être intéressé pour qu'ils soient éligibles pour une scholarship. Est-ce que le cours qu'ils soient intéressés qu'ils soient offerts ? C'est quoi les procédures d'admission ? J'ai besoin d'appliquer pendant l'exhibition. J'ai besoin d'un offer letter pendant l'exhibition. Et pour les étudiants qui peuvent faire cette application pendant l'exhibition, il y a beaucoup d'universités qui peuvent donner un discount, qui veut dire un discount, qui veut dire pour économiser quand je peux faire cette application pendant qu'ils sont représentants malaisiens pour à Maurice. A noter que Malaisie, c'est un education hub. Il y a plus qu'il y a 150 000 international students et plus qu'il y a 150 différentes nationalités. Donc, il y a beaucoup de Mauriciens qui peuvent étudier en Malaisie. Et ce qui est intéressant, un des facteurs qui se prennent en considération, c'est l'international recognition de l'université malaisienne. Et quand vous êtes en Malaisie, ça ne veut pas dire que vous avez gagné une malaisienne qualification. Vous êtes maintenant le choix pour opter pour une british qualification parce que l'université-là est en collaboration avec british university ou bien australian university ou bien l'université français ou bien américain. Donc, ce qui veut dire qu'il y a plusieurs options de programmes qui sont disponibles dans Malaisie. Bon, c'est un pays qui est très abordable comparé avec beaucoup d'autres destinations. Donc, le coût de l'université avec le coût de la vie qui est très, très abordable comparé avec beaucoup d'autres pays. Et un autre facteur qui nous prend en considération, c'est un pays qui sait. Donc, et les parents qui sont beaucoup plus à l'aise dans des enfants qui sont étudiés dans un pays qui sait. Et l'environnement qui est bien confortable parce que c'est un pays qui est moderne. Et donc, c'est un étudiant qui a beaucoup de facilité en Malaisie. Dans l'université malaisien, j'ai investi plusieurs milliards dans cette infrastructure durant ces derniers dix ans qu'il est passé là. Donc, il y a l'université, il y a 6 milliards, il y a 5 milliards. Donc, ce qui veut dire que sa nouvelle génération, la nouvelle génération d'étudiants est bien étudiée dans un campus qui est ultra moderne avec une facilité extraordinaire. Donc, à un prix qui est bien très abordable dans un environnement qui est très confortable pour cette banne mauricienne.